Bonjour, bienvenue à ce webinaire, je suis Jérôme Hertz. Alors aujourd'hui je vais vous parler de scan et de print. Il ne s'agit pas des personnages de la dernière publicité en vogue, nous allons parler de scan, de code barre depuis des terminaux industriels de marque Zebra, le leader mondial sur le marché, et puis nous enchaînerons avec les impressions sur des imprimantes portables Zebra. Alors Windows Mobile 24 propose en standard deux composants internes sur lesquels nous allons nous appuyer, l'un pour le scan, l'autre pour le print. Alors pour commencer, je vous propose de regarder les exemples qui intègrent ces composants sur un terminal modèle TC20 chez Zebra. Alors juste pour récupérer ces exemples, lorsque vous êtes dans WinDev, il suffit d'aller dans la partie ouvrir un exemple sur la fenêtre du bienvenu, vous tapez Zebra et vous voyez ici Android Zebra impression, Android Zebra scan. Donc le premier exemple, je vais afficher l'écran de mon terminal. Voilà. Voilà. Voici l'écran de mon terminal. Je vais également afficher une petite caméra pour que vous puissiez voir tout cela également. Voilà. Mon terminal, il est là. Le voici. Donc je lance cet exemple, l'exemple dont je vous parle. Il s'appelle voici. Je vais juste revenir en arrière. Je relance. Qu'on puisse partir vraiment du départ. Alors cet exemple, c'est un exemple de scan. Le premier écran, en fait, permet le scan classique de code barre avec la récupération du code barre scanné dans une application WinDev mobile. On le voit ici, pardon. Regardez. Je scanne un code barre. Et je retrouve sur mon écran, vous le voyez plus en détail sur la partie gauche, je retrouve sur mon écran la donnée scannée, donc le code barre scannée, et la symbologie, c'est-à-dire le type de code barre. Je scanne un autre produit. Voilà. De la même façon, je retrouve le code barre scanné, la symbologie, ici, EN13. Autre mode, je vais cette fois-ci passer en mode avancé. Alors dans ce mode, je peux activer ou désactiver le scan, ce qui peut me permettre de préserver la batterie si besoin. Alors juste une précision, ici, je parle de scan, j'allais dire, un peu avancé. Vous avez toujours la possibilité de considérer le scan comme un périphérique d'entrée, comme un clavier, et dans ce cas, j'allais dire, rien à faire, il suffit de récupérer, d'avoir un champ de saisie, et de récupérer les informations dedans. Là, on parle effectivement d'un mode un peu plus avancé, qui va permettre d'optimiser l'utilisation du scan. Donc, je peux activer et désactiver le scan, ce qui permet effectivement de préserver la batterie. Je peux démarrer un scan, cette fois-ci, vous voyez, je n'ai pas du tout appuyé sur une des touches physiques du terminal, j'ai démarré le scan en appuyant sur le bouton démarrer un scan, donc de façon logicielle. Autre possibilité, je peux passer en mode agressif. Alors, mode agressif, c'est quoi ? Eh bien, c'est appuyer sur le bouton de scan, rester appuyé, et scanner de façon continue. Donc, ça, c'est intéressant si vous avez beaucoup de code-barres à scanner qui se suivent, par exemple. Donc, voilà pour la présentation rapide de cette application, l'exemple de scan. On va maintenant regarder un exemple d'impression. Donc, je vais aller chercher une autre application. Juste avant, je me connecte en Bluetooth à l'imprimante. Voilà, c'est fait. Donc, pour se connecter en Bluetooth à l'imprimante, il suffit d'utiliser une application qui s'appelle Zebra Print Connect, qui est téléchargeable sur le Google Play Store. Donc, ici, j'utilise une imprimante Zebra, c'est le modèle ZQ320. Donc, je lance l'application. Je teste les fonctions d'impression. Et vous allez voir, par exemple, je peux imprimer une ligne. Je peux imprimer une seule ligne. Imprimer du texte multiligne. Vous ne voyez pas forcément les impressions, parce que j'ai un petit entre-jour. Je peux imprimer une chaîne également ZPL. Alors, le ZPL, je vous rappelle, c'est un langage de description d'impression de chez Zebra. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de partir d'une application qui me permet de contrôler des stocks, d'y ajouter le scan et l'impression. Allez, je repose cela. On va juste... Je vais fermer. Le déconnecté. Et voilà, je reviens donc dans Windows. Et j'ouvre l'exemple que j'ai préparé. Voilà. Voilà la fenêtre en question. Dans cette application, l'utilisateur saisit le code barre. Il clique sur le bouton ajouter. Le bouton ajouter, qu'est-ce qu'il va faire ? Il vérifie qu'il y avait un code barre qui était saisi. Il recherche dans la base de données le code barre correspondant, le produit correspondant. Si le produit est trouvé, on augmente le stock. On affiche en même temps une trace. Sinon, on ajoute un nouveau produit en mettant produit inconnu. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, on va utiliser la première chose, c'est d'importer le composant interne qui se trouve dans l'exemple fourni avec Windows Mobile 24. Donc, ici, je veux, plutôt que l'utilisateur ait à saisir le code barre, qu'il puisse le scanner. Voilà. Alors, je vais importer le composant interne. Importer un composant interne. Ici, je suis dans mon projet dans le GDS. C'est pour ça que j'ai des fenêtres qui s'affichent. Il est dans mes exemples. Zebrascan. Et voilà. Et donc, j'importe le composant interne, le fichier avec l'extension WCI. Le composant interne a été importé. Alors, il comporte différents... Ah ! C'est effectivement en ajoutant le GDS. Voilà. Le composant interne, il a été importé. Il comporte différentes classes. Voici différentes classes. Il comporte également une collection de procédures avec un certain nombre de procédures. Dans le code de la collection de procédures, vous pouvez d'ailleurs voir la description du composant interne avec toute la documentation du composant interne. Alors, je vais aller un peu plus bas. Ce qui nous intéresse ici, ce qu'on va utiliser, c'est ici. Voilà. Ce qu'on va utiliser, c'est ces fonctions. Ces fonctions qui commencent par ZebraDWFacile. Donc, il y a tout un ensemble de fonctions, en fait, dans le composant interne. Nous, on va utiliser celles-ci qui sont les fonctions de plus haut niveau. Puis après, il y a d'autres fonctions que vous pourrez utiliser pour des choses plus particulières. Donc, pour commencer, il faut appeler la fonction ZebraDWFacileInitialisée pour initialiser le composant. Donc, il faut le faire dans le code de fin d'innu de la fenêtre qui utilisera le scan. Je vais dans le code de la fenêtre, ici, et j'appelle donc ZebraDWFacile. ZebraDWFacileInitialisée. Alors, je dois lui fournir en paramètre le nom de deux callbacks qui seront appelés en cas de succès ou d'échec. Moi, je les ai déjà créées. Elles sont ici. Elles s'appellent CBSuccès et CBErreur. Je vais donner leur nom. Fen. 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 Principal. Principal. Point. CB. Ça, c'est la première. Et la deuxième, faire par copier-coller, et voilà, CCBErreur. Voilà. Donc, ça, ça me permet d'initialiser le composant. Ensuite, il faut appeler la fonction ZebraDWFacileDémarrer pour activer le scan. Alors, je pourrais l'appeler ici, juste après. En fait, je vais faire différemment. Je vous conseille plutôt de l'appeler dans un traitement de prise de focus de la fenêtre. Je vais vous indiquer pourquoi juste après. Donc, pour cela, j'ai ajouté les traitements prise de focus et perte de focus de la fenêtre. Je vous rappelle, pour ajouter des traitements complémentaires, il suffit de cliquer sur ce lien. Et vous voyez ici, j'ai ajouté prise de focus et perte de focus. Donc, dans la prise de focus de la fenêtre, j'utilise ZebraDWFacileDémarrer. Et là, je dois lui donner une callback qui est en fait la callback qui sera appelée lorsque l'utilisateur va scanner un codebar pour récupérer ce codebar. Je me fais ça également. La callback, je vais l'appeler récupère cb et on va la créer. Alors, cette callback, elle va recevoir en paramètres le codebar scanné et le type de codebar. Donc, j'indique les paramètres. Je vais appeler data et l'autre, ça sera symbologie et une chaîne. Juste, je lui mets un petit attribut utile. Pourquoi ? Parce que la symbologie, je ne vais pas l'utiliser dans cette procédure. Ça m'évitera d'avoir un warning qui m'indique que j'ai une variable non utilisée, un paramètre passique que je ne l'utilise pas. Alors, le code, ça va être quoi ? Le code, je vais tout simplement aller le récupérer ici dans mon bouton. C'est toute cette partie-là qui m'intéresse. Je n'ai pas besoin de vérifier que le champ de saisie a été saisi. Et donc, je vais dans ma procédure récupérer cb et mon code, le voici. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois quand même changer ces différentes choses-là pour indiquer que je vais rechercher ce que je reçois en paramètres. La chaîne, le codebar que je reçois en paramètres, et si je la fais au cas où il n'est pas dans la base de débit. Voilà. Je reviens maintenant dans le code de la fenêtre. Alors, dans la mise en arrière dans la prise, perte de focus de l'application, ce que je vais faire, je vais arrêter le scan pour éviter de solliciter l'application si elle n'est pas active et que l'utilisateur appuie sur un bouton physique de scan. Donc ça, ça se fait avec Zebra. BW facile, stopper. Donc c'est la raison pour laquelle je démarre le scan dans la prise de focus. Et puis en fermeture d'application, ici, je vais tout stopper. Donc Zebra BW facile, nettoyer, stopper. de la même façon, j'utilise les mêmes callbacks que tout à l'heure. Une en cas de succès, une en cas d'erreur. là, on est bon. Voilà. Ça, c'est terminé pour tout ça. On peut tout de suite tester. Alors, juste une petite chose avant de compiler. Il est important. Je vais vous indiquer ici quand je reviens dans la description du composant. J'arrive, 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 j'arrive. Ici, c'est juste au-dessus. Voilà. Cette partie est importante. En fait, le composant, il utilise des bibliothèques externes fournies par Zebra. Donc, ils proviennent du SDK de Zebra. Et donc, il va falloir importer ces librairies depuis le dépôt Maven pour, effectivement, pouvoir les utiliser. Donc, ces informations-là, vous allez voir lorsque je vais compiler. Moi, je les ai déjà rentrées en fait lors des paramètres de compilation. Je vais vous montrer où ça se situe. Voilà, c'est ici. Vous voyez, j'ai rentré, effectivement, cette partie-là. Et celle-ci, je l'ai déjà fait également pour la partie print. OK. Et maintenant, je choisis de compiler. Voilà, c'est en cours. Alors, vous voyez, je reviens pendant que ça compile. Vous avez toutes les explications nécessaires dans cette partie-là pour voir à quoi correspondre les différentes fonctions, etc. Vous avez également la possibilité en fait de créer des profils de scan qui peuvent être différents selon vos applications ou pour une même application selon ce que l'utilisateur doit scanner, etc. Ça, c'est très intéressant. Voilà, la génération est maintenant terminée. Je déploie sur le terminal. pendant qu'il déploie, je vais me reconnecter en plus voir l'écran de mon terminal. Voilà. Et voilà l'application. Alors, écoutez, je vais scanner un code-barre. Je vais vous montrer peut-être également la caméra. Voilà. Je scanne un code-barre. OK. Donc, tartelette, chocolat caramel, j'en ai 26. Si je scanne à nouveau, 27, 28, etc. Je scanne autre chose. Hop. Bouteille d'eau. Et voilà, à chaque fois, j'ai le stock qui s'augmente. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Allez, on revient dans Windemobile et maintenant, on va voir la partie impression. Voilà, donc je reviens dans Windemobile. Alors, juste une petite chose. Ça, je l'ai vu, je n'en ai plus besoin du coup. Donc, je peux directement agrandir ceci. Je vais le réduire ici pour pouvoir ajouter un bouton. Ce bouton, je vais l'appeler Imprimer Stock. et agrandir. Et voilà. Donc là, alors le code de ce bouton, juste avant, je vais quand même maintenant importer le composant interne qui va m'intéresser. Donc là, le composant interne de scan. Voilà. Je vais dans Zébrine Impression. Print Connect API et j'importe ce composant interne. Voilà. Il me l'ajoute dans le GDS. Et voilà. Allez, maintenant, le code du bouton. Alors, comme tout à l'heure, juste une petite chose, comme tout à l'heure, il y a ici une collection de procédure et vous voyez ici, à nouveau, tout est documenté. donc je viens effectivement dans le code du bouton. Alors, le code de ce bouton, je vais commencer par déclarer une chaîne que je vais appeler chaîne à imprimer, une variable de type chaîne est une chaîne. Je vais l'initialiser avec l'état du stock. Ça, c'est ce que je veux en fait imprimer directement sur l'imprimante. Je vais mettre deux retours chariots. Très bien. Ensuite, je vais parcourir la base des stocks. et pour tout stock, je vais dans ma chaîne ajouter en plus égale le nom du produit. Stock.produit le point et je mettrai la quantité. Le point quantité. Un retour chariots également. Et puis, à la fin, je vais faire chaîne à imprimer mon lunette de retour chariots. C'est plus cher. Voilà. Donc, je prépare ma chaîne à imprimer et après, je vais l'envoyer à l'imprimante. Pour cela, j'utilise zebra pc imprime texte qui va me permettre d'envoyer une chaîne de texte à imprimer. La chaîne, c'est chaîne à imprimer. Et ensuite, comme tout à l'heure, je dois fournir une callback de succès, une callback d'erreur. Donc, mes callbacks, elles sont dans ma fenêtre. La chaîne principale. Donc, elle s'appelle pc succès. pc succès. Pour la première, je vais copier. pc succès pour la première et pc erreur pour le deuxième. Alors, je ne peux pas réutiliser les mêmes que pour le code barre parce qu'elles n'attendent pas tout à fait les mêmes paramètres. Donc, voilà. Donc, tout est bon à ce niveau. j'ai plus rien d'autre à faire. Je vais à nouveau compiler mon projet. De la même façon que tout à l'heure, j'avais ajouté des librairies pour le scan, pour le print, il est également nécessaire d'en ajouter. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'en avais 4 en tout. 2 pour le scan, 2 pour le print. Vous retrouvez dans le... ici, toutes les informations concernant ces librairies. ici. Voilà. La compilation est en cours. Voilà. C'est terminé. Je clique sur déployer et je déploie sur mon terminal. Voilà. C'est terminé. je vais afficher l'écran du terminal pour commencer. La voici. Je vais également afficher la caméra. et voilà. Tout est bon. Du coup, je vérifie... Je rappelle, l'application Print Connect qui va permettre de se connecter à l'imprimante. Là, on voit le bouton bleu. Je suis connecté. Mon application, du coup, je l'ai lancée. je vais lancer la voici, au webinaire. Bien entendu, comme tout à l'heure, je peux scanner les codes barres. Voilà. Et cette fois-ci, j'appuie sur le bouton imprimer le stock. je retrouve un récapitulatif de mon stock ici dans ma trace. Et puis, je vais le refaire une autre fois sur mon imprimante. sur mon imprimante, j'ai tout mon stock qui est apparu. Voilà donc comment faire du scan et du print en quelques lignes de code sur des terminaux et des imprimantes Zebra. Voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire. J'espère qu'il vous a été instructif. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur jérôme.art, satpcsoft.fr. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter et à vous abonner à notre page Windev sur Facebook. Et puis, pour être informé de mes prochains webinaires, il vous suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau webinaire. Bon développement !